Eh bien, bonjour à toutes et tous pour une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube sur la naturopathie. Je vais vous exposer cette fois les différentes méthodes d'amélioration de la qualité de l'eau de boisson et de l'eau de cuisine. C'est extrêmement important d'aborder cette question-là en naturopathie, car l'eau, d'abord nous sommes constitués à peu près à 75% d'eau, et donc l'eau est vraiment l'élément le plus vital pour notre organisme. Nous avons besoin quotidiennement de boire un litre et demi d'eau par jour, et nous éliminons environ un litre et demi d'eau également, voire un litre huit par jour. Donc nous buvons un litre et demi d'eau par jour, et vous avez de l'eau apportée également par les aliments, les fruits, les légumes, etc. Nous éliminons de l'eau par les urines, bien évidemment, ça c'est la majorité d'élimination de l'eau, mais également par la transpiration, par les sels également, et par les voies pulmonaires. Alors l'eau, nous en avons besoin quotidiennement, nous ne pouvons pas s'en vivre lorsque nous arrêtons de boire plus de trois jours, en principe c'est extrêmement grave, nous pouvons en mourir aisément. Alors quelle qualité d'eau ? Le problème, c'est que l'eau est également le véhicule de nombreux polluants. L'eau du robinet, bien sûr, elle est potable d'un point de vue bactériologique, mais elle est archi-polluée par les résidus de pesticides, les nitrates selon les régions, des régions comme la Bretagne par exemple, est extrêmement polluée par les nitrates. Bien sûr, des métaux toxiques comme le plomb par exemple, dans certaines grandes villes où les canisations sont en plomb, il peut y avoir également une pollution par le plomb, d'autres métaux toxiques également, le cadmium, l'arsenic, etc. On peut avoir des pollutions aussi par des résidus de médicaments, les résidus de la pilule par exemple, mais aussi des résidus de nombreux médicaments, et tout ce cocktail un peu explosif peut entraîner une hyperintoxination de l'organisme qui peut avoir des effets dévastateurs sur la santé. Donc il est nécessaire de boire une eau filtrée ou de l'eau en bouteille. Alors évidemment, l'eau en bouteille, quand c'est une bouteille plastique, ça peut poser problème si l'eau a stagné longtemps. Donc l'eau filtrée, comment on peut filtrer l'eau ? Il y a pas mal de méthodes plus ou moins acceptables. Tout d'abord, on va parler des adoucisseurs. Les adoucisseurs, il y en a trois sortes. En tout cas, il y en a deux sortes qui sont présentées telles qu'eux. Et il y a un troisième dispositif qui a un effet adoucisseur également, mais qu'on verra un peu plus loin. Les deux types d'adoucisseurs que nous vous présentons, vous en avez au CO2, au gaz carbonique. Le problème, c'est que le gaz carbonique, en fait, va faire juste dissoudre les bicarbonates dans l'eau. Donc ça ne va pas appauvrir l'eau en bicarbonate. Et donc, l'eau va rester extrêmement minéralisée. Les bicarbonates en excès apportées par certaines eaux dites calcaires, comme dans les massifs alpins calcaires, par exemple, la Provence, le bassin parisien, par exemple, le Pays de Côte également, qui sont très calcaires. Et bien là, vous avez une eau extrêmement calcaire qui peut favoriser, notamment, des calcifications de toutes sortes ou l'apparition de calculs rénaux. Donc, l'eau, il vaut mieux qu'elle soit peu calcaire pour être consommée en quantité normale, à raison d'un litre et demi par jour. Alors, les adoucisseurs au CO2 ne vont pas régler le problème. Donc, ça règle uniquement le problème des canalisations. Ça permet d'éviter au calcaire de se déposer sur les canalisations, d'adduction d'eau. Et c'est tout ce que ça permet de faire. Donc, ça n'a pas un grand intérêt. Ensuite, il y a des adoucisseurs par résine échangeuse d'ions. Ces adoucisseurs vont échanger le calcium et le magnésium présents dans l'eau avec le sodium. Ce qui fait que vous allez enrichir votre eau en sodium, l'appauvrir en magnésium et en calcium. Le problème du sodium, on le connaît tous, ça favorise l'hypertension artérielle. Donc, franchement, ce type d'adoucisseur d'eau, je le déconseille fortement. Mais fortement. À éviter absolument. Sinon, vous aurez une eau trop riche en sodium et potentiellement favoriser des hypertensiones artérielles. D'autant que les aliments sont déjà assez enrichis en sodium comme ça, en sel riche en sodium. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter avec des résines échangeuses d'ions. Et non, ce type d'adoucisseur, il vaut mieux l'éviter absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer comme eau de solution ? Il y a beaucoup d'autres solutions. La solution la plus intéressante pour éliminer le calcaire. Déjà, c'est l'osmose inverse. L'osmose inverse va éliminer par une membrane microporeuse toutes les molécules excepté l'eau et vraiment les tout petits atomes en solution comme le silicium, par exemple, ou comme le lithium, ou comme... Bref, vraiment les tout petits atomes. Certains sels minéraux, certains métaux oligo-éléments. Mais on va se retrouver avec une eau qui va être très peu minéralisée, un peu comparable à l'eau du Mont Roucous ou à l'eau de Montcalm ou la Rosée de la Reine, pour ceux qui connaissent. Donc, une eau très peu minéralisée qui va apporter très, très peu de carbonate de calcium et donc qui n'engendrera pas de problème de calculs rénaux si on en boit en excès. Cette eau, très peu minéralisée, sera aussi débarrassée de tout pesticide, toute trace de médicaments, tout polluant. Donc, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, le problème de l'osmose inverse, c'est qu'elle produit une eau, certes peu minéralisée, mais également une eau qui aura le potassé biologique proche de l'eau distillée. Et donc, une eau un peu morte. Alors, souvent, les fabricants de filtres à eau par osmose inverse vont coupler ce filtre par un cartouche de charbon activé. Le charbon activé, tous les aquariophiles le savent, permet d'améliorer la qualité biologique de l'eau. Et puis, dans certains filtres osmose inverse, outre le charbon activé, on va combiner aussi avec des fils d'argent, par exemple, pour améliorer la qualité bactériologique. Pourquoi ? Parce que dans un charbon activé, peut, à la longue, se redévelopper des bactéries. Et donc, les fils d'argent permettent d'avoir un effet bactéricide intéressant. Vous avez également des techniques de dynamisation de l'eau qui peuvent être proposées après l'osmose inverse. Par exemple, la méthode Marcel-Violet, qui est une dynamisation par électrode, électrode d'argent ou de cuivre. Et cette dynamisation permet de rendre l'eau osmosée beaucoup plus intéressante d'un plan biologique. L'eau va être dynamisée, c'est-à-dire que les charges électriques de l'eau vont être rendues beaucoup plus biodisponibles et pouvoir se mettre en relation avec les autres molécules biologiques. Donc, ce qui est quand même le principal intérêt de l'eau. Alors, après, vous avez d'autres systèmes également de filtration ou de dynamisation. Alors, vous avez l'eau jade. L'eau jade, c'est là encore une filtration par osmose inverse avec réincorporation du minéraux naturel issu du litotame. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous avez une eau qui est débarrassée des polluants et reminéralisée correctement avec des minéraux d'origine végétaux. Le litotame est un algue calcaire. Donc, ça, cette technique-là est intéressante aussi. Vous avez un autre appareillage qui est utile également qui est le doultone. Alors, le doultone, qu'est-ce que c'est ? C'est un filtre... Ce n'est pas un filtre par osmose inverse. C'est un filtre par cartouche de roches microporeuses. Donc, l'eau va passer par ces roches microporeuses qui vont éliminer les grosses molécules résiduelles comme les traces de pesticides ou les médicaments. Ça va laisser un peu plus passer des minéraux comme le carbonate. Donc, pour le calcaire, ça ne va pas être suffisant. Mais on aura comme un effet purifiant de l'eau tout à fait intéressant. Et surtout, ce système-là n'est pas très cher. Donc, le doultone, D-O-U-L-T-O-N. Il faut savoir que c'est une technique qui avait été mise au point en Angleterre par le sieur doultone, justement, à Londres, au début du XIXe siècle. Et ça servait notamment à éliminer les bactéries et les agents pathogènes, notamment, qui provoquaient le choléra, par exemple. Donc, au départ, c'était pour éliminer les bactéries. Mais ça sert aussi, ça permet également de filtrer des grosses molécules résiduelles, des traces de pesticides, etc. Donc, ce doultone est tout à fait intéressant. Ça se branche sur le robinet, un peu comme l'osmose inverse, d'ailleurs. Très intéressant. Il existe aussi des systèmes de dynamisation, comme le système ploché. Ploché, c'est une dynamisation par mise en contact avec des silicates d'aluminium dynamisés. Et le système ploché a permis de dépolluer des lacs. en Suisse et puis en Allemagne. Donc, ça peut être intéressant. Il existe des plateaux en frêne, en bois de frêne, sur lesquels on peut poser une carafe d'eau pour la dynamiser. Alors, ça ne va pas éliminer les matériaux nocifs, polluants, mais ça peut permettre de redynamiser une eau qui est passée par l'osmose inverse. Donc, dans un premier temps, vous osmosez de l'eau. Vous obtenez votre eau osmosée. Et ensuite, dans une carafe, vous posez cette eau osmosée sur le plateau ploché dynamisant. Et vous avez une dynamisation de l'eau. Alors, il y a d'autres techniques. Il y a d'autres types de plateaux dynamisants qui utilisent toujours des techniques assez semblables. Ça se base sur les propriétés du silicate d'aluminium. Ce silicate est dynamisé, on va dire, magnétisé, si je puis dire, par des procédés de magnétisme humain, par exemple. Et il y a des géobiologues réputés qui produisent, qui proposent à la vente des plateaux en terre cuite, en argile cuite dynamisée, qui permettent de dynamiser une carafe d'eau de cette nature. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ? Bon, il y a beaucoup d'autres techniques qui existent. Mais surtout, ce qui est important, vérifiez bien auprès du fabricant le mode de fonctionnement, que ça ne reste pas bizarre, que le discours ne soit pas bizarre non plus. Il y a une chose quand même à préciser pour l'osmos inverse, c'est que l'osmos inverse gaspille beaucoup d'eau. Néanmoins, c'est une technique qui permet de produire une eau filtrée à un coût très avantageux. Certains vont comparer, vont dire que c'est même moins cher qu'un adoucisseur d'eau par résine et échangeuse d'ion ou par le CO2. Beaucoup moins cher même. Donc, l'osmos inverse, c'est un investissement, mais qui sera très intéressant parce que ça va produire de l'eau en quantité importante, au robinet. Comme le Dulton, d'ailleurs, vous pouvez produire de l'eau au robinet en quantité importante, aussi bien pour l'eau de boisson que pour l'eau de cuisson. Évidemment, l'eau de cuisson, il vaut mieux aussi utiliser une eau filtrée. Sinon, vous allez cuire votre riz, vos pâtes, votre soupe avec des résidus de pesticides, de médicaments, etc. Eh bien, j'espère que je vous ai assez bien éclairé sur les différents types de filtres. Je ne vous ai pas trop parlé du filtre par charbon activé uniquement. Les filtres Brita, par exemple. Bon, c'est pas mal, mais le problème, c'est que les charbons activés, comme j'ai dit tout à l'heure, au bout d'un certain temps, ils s'usent assez vite quand même. Et en s'usant, ils peuvent se recharger en bactéries et redonner une eau au bout d'un moment qui est bien pire que l'eau filtrée. Même si certains cartouches de charbon activés contiennent des sels d'argent ou des fils d'argent pour éliminer les bactéries qui pourraient se multiplier, à force de capter des polluants, le charbon activé peut en restituer au bout d'un certain temps. Donc, les cartouches de charbon activés ont une durée de vie, bien évidemment. Alors, les carafes filtrantes Brita et autres systèmes de ce genre, maintenant, proposent des carafes avec diodes vertes et rouges qui permettent de mieux maîtriser le moment où il faut changer le cartouche de charbon activé. Donc, ça, déjà, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'au départ, il y a fort longtemps, dans les années 90, les carafes n'avaient pas ce type de diodes. On avait un compteur manuel journalier, donc, jour après jour, on osait défiler les jours de 1 à 30, et au 30e jour, il fallait changer de cartouche. C'est quand même assez aléatoire, parce que tout dépend de l'intensité d'utilisation des cartouches de charbon activés. Si on l'utilise pour filtrer 10 litres, ce n'est pas pareil que si on filtre 3 litres journalièrement. Évidemment. Donc, le système avec diodes est quand même beaucoup plus fiable. Mais néanmoins, moi, je préfère le doulton ou l'osmose inverse combiné avec le charbon activé en aval et la méthode Marcel-Violet ou toute autre technique de dynamisation de l'eau qui sera également très intéressante. Voilà. Eh bien, écoutez, je souhaite maintenant de boire de l'eau à ma santé, à votre santé, surtout à votre santé, c'est très important. À bientôt.